Je m'appelle Christian Jonody, je suis artiste peintre. Mon parcours, j'ai commencé par la photographie très jeune, à l'âge de 14-15 ans, pour la continuer jusqu'à plutôt récemment. En 2013, j'ai commencé à peindre par une envie profonde de m'exprimer par ce biais. J'ai intégré un atelier d'art-thérapie qui m'a beaucoup aidé à me lâcher dans ma peinture, parce que j'étais beaucoup dans l'auto-jugement. Je me suis libéré et j'ai pu m'exprimer de façon très libre. Je suis autodidacte, c'est-à-dire que je n'ai pas suivi de cours. C'est de la peinture spontanée. Mon inspiration me vient surtout de l'envie de peindre et de manipuler la couleur. Après, les formes, je les laisse souvent venir. Je peux faire des croquis avant. Pour moi, c'est difficile de l'expliquer parce que c'est assez varié. Ça peut être une exposition, regarder un livre, voir quelque chose. Je pioche beaucoup de choses de ci, de là, qui font qu'à un moment, ça va prendre forme sur la toile. Mes peintres préférés, mon préféré, c'est Van Gogh. Un autre, Picasso. Bien sûr, c'est le patron. Et puis, après, bien sûr, tous les peintres expressifs, notamment Jean-Michel Basquiat. Il n'y a pas vraiment de meilleur moment pour peindre, me concernant. Le tout, c'est de m'y mettre. De commencer à peindre et après, ça vient. Parce que parfois, je suis un peu feignant. Ce n'est pas que je n'ai pas envie, mais ça reste très intérieur. Et ça reste un peu dans le monde de l'imaginaire. Et dès le moment où je prends le pinceau, où la toile est là, ça va s'exprimer, s'extérioriser. Alors, mon ressenti, quand je prends, c'est une grande liberté. Après, une déconnexion quand même de ce qui m'entoure. Je suis très concentré. Alors, voici l'un de mes tableaux préférés. Mais à ceci, j'aime particulièrement parce que c'est une peinture à l'huile. Au début, c'est un autoportrait. Il y a beaucoup de... Pour moi, il y a du mouvement, la couleur, s'il y a la charge de la peinture à l'huile, l'épaisseur. Et le bleu, le bleu céruléum, que j'aime beaucoup. Alors, mes projets pour cette année, c'est une exposition au Festival Wu Art à Nantua, au mois de juillet. Ensuite, j'ai aussi le projet de mettre en place des ateliers chez moi, avec des thèmes. Donc, le premier, ça sera la nature sauvage.